Bonjour et bienvenue, j'ai quatre modes à vous présenter qui vont améliorer votre expérience sans la changer. Donc on va voir ça. Alors attention, je fais cette vidéo en fait juste avant la sortie du jeu officiel. Donc il va y avoir un gros patch day one en fait. Donc je pense qu'il va falloir attendre que les moddeurs en fait mettent à jour leurs modes. Ou alors tout simplement les réinstaller une fois le jeu sorti après le patch en gros. Mais j'ai utilisé ces modes, ces modes marchent extrêmement bien. Ils sont petits dans un sens, ils ne vont pas genre changer l'expérience ou altérer en fait l'expérience vanilla du jeu. Mais ils vont tout simplement améliorer votre expérience personnelle. Alors pour les types de modes que je vais vous présenter, il y en a deux que vous pouvez utiliser via Vortex. Qui est le nouveau Nexus Mode Manager depuis un petit moment maintenant. Et après il y en a deux autres, c'est simplement en fait des fichiers à déplacer et à écraser en fait par dessus. Donc assez simple. Mais pour les deux autres qui sont simplement en fait à remplacer, je vous bien sûr conseille de récupérer les fichiers originaux. Et les mettre quelque part dans votre ordinateur en sécurité juste au cas où. Alors pour notre premier mode, nous avons un code de couleur en fait sur la barre de vie. Alors pourquoi c'est important ? Parce que en fait dans le jeu, la barre de vie est tout simplement blanche et reste blanche. Que ça soit à 100% de vie ou alors à 10% de vie. Et j'avoue que quand vous êtes en combat, il faut tout le temps faire attention en fait. Il faut bien regarder en bas à droite votre vie, si jamais elle est un peu trop basse, il faut se soigner etc. Alors que l'action est en plein devant vous et en plein milieu de l'écran. Donc ça c'est un peu embêtant. Et maintenant ce mode en fait change la barre de vie en quatre différentes couleurs. Donc vous avez plus de 75% c'est tout blanc. Après en dessous des 75% ça devient jaune. Après avec les 50% c'est orange. Et après avec 25% c'est rouge. C'est tout bête, c'est un mode tout bête. Mais en fait qui améliore énormément l'expérience de jeu. Donc vraiment un mode que j'apprécie. C'est des petites choses qui sont vraiment bien. Et bien sûr il y a aussi des variantes, des fichiers en fait optionnels. Où vous pouvez avoir votre barre de vie en bleu. Pour notre deuxième mode, nous avons l'inventaire compact. Donc ça c'est l'inventaire de base, un screenshot de l'inventaire de base. Donc vous voyez qu'à chaque fois en fait les catégories en fait sont un peu larges. Et du coup il faut tout le temps scroller en fait vers le bas ou vers le haut. Que ça soit sur console ou même sur PC. C'est pareil. Et c'est vrai qu'après 30 heures de jeu en fait c'est un peu embêtant. Donc il y a quelqu'un qui a fait un mode pour diminuer ça. Diminuer les icônes surtout et tout ça. Et du coup vous avez toutes les catégories sur un seul écran. Donc là vous avez juste à cliquer sur n'importe quelle catégorie et ça fonctionne. Il y a même aussi une variante avec les missions. Alors les missions je n'ai pas testé. Donc allez voir ça par vous même si vous êtes intéressé. Mais en tout cas pour l'inventaire je l'ai fait et ça marche extrêmement bien. Il n'y a aucun problème. Donc un très très bon mode encore une fois. Maintenant on va attaquer les modes où il faut remplacer des fichiers. Donc comme je vous ai dit faites un backup de fichiers si jamais vous avez un peu peur. Mais tout fonctionne très bien. Alors attention on va parler de performance. Maintenant l'optimisation de performance. Alors personnellement moi je n'ai pas gagné énormément de FPS. J'en ai gagné un peu mais pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que en fait mon CPU et mon GPU sont à bout de souffle. Ils crachent leurs poumons sur Starfield. C'est du vieux matos. Donc il n'y a pas énormément de boost. Il y a peut-être un 5 voire un gros 10 FPS de gagné. C'est déjà pas mal honnêtement. Mais les gens la plupart du temps si vous utilisez du matos qui est récent. Qui est de cette année ou l'année dernière par exemple. Vous allez avoir un boost d'une dizaine, d'une vingtaine de FPS. Donc vraiment sympathique. Surtout si vous jouez en ultra et tout ça. Pour notre quatrième mode. Donc encore une fois c'est des fichiers à remplacer. Donc c'est le filtre de couleur en fait. Alors il y a des endroits surtout à la Nouvelle Atlantis honnêtement. Où des fois la teinte de couleur en fait va changer. Et cette teinte là va altérer en fait toutes les couleurs que vous voyez à l'écran. Donc c'est des sortes de filtre. Mais des fois c'est un peu trop. C'est un peu trop forcé. Et ça alterne trop les couleurs de votre équipement. Des gens. Et vous voyez que les screenshots ça change. Par exemple là c'est un beau screenshot de la Nouvelle Atlantis. Et vous voyez en fait que tout est un peu verdade. Et après là vous avez vraiment des blancs qui sont blancs. Et des noirs qui sont noirs. Donc vraiment je pense que c'est un bon mode. Mais en gros entre les quatre c'est celui qui va être le... Celui qui change le plus en fait. Qui va changer le plus votre expérience. Mais personnellement je pense que c'est une amélioration. Après c'est à vous de voir. Mais je pense personnellement que c'est une amélioration de l'expérience du jeu. Donc c'est à vous. A vous de tester. Donc maintenant nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo. Donc l'installation des mods et bien sûr de Vortex. Qui est le nouveau Nexus Mod Manager. Donc allez sur la page du Nexus. Bien sûr tout est dans la description. Si jamais vous ne trouvez pas. Vous téléchargez le programme. Et vous allez avoir ça. Vous l'installez et tout ça. Normalement il ne devrait pas avoir de problème. Et vous allez avoir votre dashboard. Vous allez dans le games. Alors normalement le programme devrait trouver tous les jeux en fait que vous voulez qu'il y ait à votre disposition en fait sur votre machine. Automatiquement si jamais il ne le fait pas. Bien sûr vous allez devoir cliquer genre sur Starfield. Allez dans les documents et tout ça. Et trouver le point exé. Et après ça fonctionnera. Donc faites ça au pire. Moi j'ai la version Steam. Je n'ai pas encore testé la version Game Pass. Mais on peut déjà modder la version Game Pass. Il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. En théorie tout fonctionne. Mais je n'ai pas testé moi-même. Et après une fois que vous avez Starfield à activer pour le Vortex. Moi j'ai aussi FF12 au cas où. Vous allez dans Mods. Et en fait quand vous allez télécharger des mods qui sont supportés en fait par Vortex. Ils vont tous être là. Donc vous avez plusieurs options. Les options c'est très très simple. Vous avez donc envers Unable. Donc c'est activé. Disable c'est désactivé. Uninstall c'est désinstallé tout simplement. Et après vous avez d'autres options sur le côté. Où vous avez des fois réinstallé en fait. Parce que des fois des mods vont en fait influencer le même fichier. Et il faut les activer en fait dans un certain ordre. C'est important ça. Mais bon c'est vraiment plus tard quand vous avez énormément de mods pour ça. Mais vous avez plusieurs options. Genre check pour les updates et tout ça. Refresh et tout. Donc voilà. Vous avez vraiment toutes les options disponibles si jamais vous avez des problèmes avec différents mods. Et si jamais vous avez des problèmes avec des mods que ça brise entre parenthèses votre jeu. Tout simplement vous les désactivez. Vous les désinstallez. Le Vortex en fait va sauvegarder les fichiers originaux. Et les garder de côté. Et utiliser les fichiers des mods. Et si jamais les mods fonctionnent pas. Ou alors vous voulez tout simplement les enlever. Il va enlever les fichiers des mods. Et après remettre les fichiers originaux. Donc c'est pour ça que ce programme Vortex en fait est vraiment très très intéressant. Et je l'espère en tout cas les mods utiliseront surtout le Vortex. Donc maintenant pour installer les mods. Donc on va commencer avec notre barre de vie de couleurs. Mais avant tout il faut faire une chose qui est là. Et c'est tout écrit. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc il va falloir créer en fait un fichier starfieldcustom.iani. Donc ici là voilà. Donc vous allez dans mon pc document mygames starfield. Et là il va avoir un manque. Et c'est ce manque là qu'on va combler. Donc vous faites un starfieldcustom.iani. Très très simple pour faire des fichiers.iani. Vous faites des fichiers texte. Vous changez le texte en.iani. Et après le jeu va pouvoir le lire. Donc c'est très très simple. Donc vous double cliquez. Et après vous copiez ça en fait à l'intérieur. Donc bien sûr tout sera dans la description. Donc vous avez juste à copier et coller. Comme ça vous faites pas d'erreur. Donc voilà. Il faut à tout prix que ça soit écrit starfieldcustom.iani. Et archive etc. Donc voilà. Vous faites ça et après tout va fonctionner. Vous sauvegardez et c'est bon. Maintenant pour ce qui est des fichiers. Vous avez deux fichiers disponibles. Donc vous avez la barre en blanc, jaune, orange et rouge. Ou alors vous avez un fichier optionnel. Donc bien sûr ne prenez pas les deux. Prenez l'un ou l'autre. Et après vous avez bleu, jaune, orange et rouge. Donc voilà. Faites votre choix. Mais tout devrait fonctionner. Et bien sûr ça sera dans le vortex. Parce que vous allez le télécharger grâce au vortex. Vous vous embêtez pas à faire ça manuellement. Faites-le automatiquement. Donc une fois que c'est dans le vortex. Vous l'activez et tout devrait fonctionner. Maintenant pour notre deuxième mode. Donc encore une fois c'est assez simple. Mais il faut rajouter des fichiers. Donc j'ai trouvé un post qui était très intéressant. En fait qui a aidé énormément de gens. Parce que personne en fait arrivait à faire fonctionner ce mode. Donc là il vous explique ce qu'il faut faire. Donc je vais aller plus vite et je vais vous montrer directement. Donc vous allez dans. Donc moi c'est sur Steam évidemment. Si vous avez la version Game Pass. Donc vous essayez de trouver la même chose en gros. Donc vous allez dans le dossier en fait. Où il y a votre starfield.exe. Et en théorie vous devriez trouver ça. Starfield.ini. Et là vous allez devoir changer. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut changer. Donc en gros avant il y avait ressources, data, string et tout ça. Donc normalement c'est la ligne qui est là. Normalement elle devrait être comme ça. Et ce que vous allez faire, vous allez l'effacer et la remplacer par ça. Tout simplement. Donc c'est exactement ce qu'on a fait avec le fichier custom. Juste avant avec l'autre mode. Donc vous allez faire ça. Et après ce mode là va fonctionner. Donc encore une fois vous avez plusieurs différents fichiers. Donc c'est à vous de voir. Personnellement moi j'ai testé le 30 fps, le 60 fps. En gros parce que les menus en fait ont différents FPS dans Vanilla, dans Starfield. C'est pas par rapport en fait au jeu à la vitesse où il tourne. C'est juste le menu qui tourne à une différente vitesse par rapport au jeu en général. Donc moi personnellement j'ai utilisé celui-là. Enfin j'utilise celui-là maintenant. Donc en 60 fps. Et après vous avez des fichiers optionnels. Donc que vous pouvez rajouter. Donc par exemple en gros là ça coupe un peu l'animation pour ouvrir et fermer le menu. Donc c'est tout simplement pour aller plus vite. Donc vous pouvez faire ça. Personnellement j'ai pris les deux. Donc encore une fois très très simple. Vous prenez les deux via le Vortex encore une fois. Et vous installez d'abord le Compact Inventory avec le 60 fps. Et après si vous prenez comme moi le fichier optionnel. Vous installez ça après. Et tout devrait fonctionner automatiquement grâce au Vortex. Maintenant nous allons parler des modes qui vous demandent en fait d'écraser des fichiers. Donc faites des backups des fichiers originaux comme je dis toujours. Donc on va parler de l'optimisation des performances. Vous avez plusieurs fichiers à votre disposition. Donc ça dépend en fait de votre preset de graphisme dans le jeu. Personnellement moi j'utilise le moyen. Donc j'ai téléchargé le fichier. Donc vous allez devoir le télécharger manuellement. Aussi petites informations par rapport à ça. Personnellement j'ai gagné des FPS surtout dans les villes. Parce que les villes font vraiment chuter mes FPS. Surtout quand je stream ou quand j'enregistre en fait des parties. Mais après ça va vraiment dépendre de votre ordinateur. Alors des fois vous allez gagner peut-être 5 FPS. Des fois rien. Des fois une quinzaine. Des fois une vingtaine. Ça dépend vraiment en fait de votre GPU et de votre CPU. S'ils sont déjà à bout de souffle vous allez sûrement pas gagner grand chose. Si vous êtes à la limite du souffle en fait ça va alléger en gros leur charge. Et du coup vous devriez gagner quelques FPS. Et point de vue visuel vous perdez strictement rien. C'est exactement la même chose. Donc c'est une bonne chose à tester. Donc vous allez télécharger donc le fichier manuellement. Et vous allez avoir ça. Donc c'est un fichier donc medium.ini. Tout simple. Et vous allez aller dans le document donc de starfield. Où il y a starfield.exe. Et vous allez voir qu'il y a déjà les presets en fait medium, low, high et tout ça. Et vous allez tout simplement remplacer ça. Donc vous prenez le fichier que vous venez de télécharger. Vous le faites glisser dans le document. Vous écrasez le medium qui existe et tout devrait fonctionner. Par contre avant que tout fonctionne correctement. Dans la description en fait il l'explique. En gros il va falloir changer le preset dans votre jeu. Donc vous lancez le jeu une fois après avoir changé bien sûr les fichiers. Vous lancez votre jeu. Vous allez dans les options graphiques. Et vous voyez preset. Il y a moyen, ultra etc. Et vous changez en fait. Vous vous mettez par exemple en bas. Et après vous revenez en moyen. En gros c'est pour dire au jeu d'utiliser le nouveau fichier INI. C'est que comme ça que vous pouvez forcer en fait le jeu à lire le nouveau fichier que vous venez de changer. Donc voilà. Donc un mode extrêmement simple à installer. Extrêmement intéressant pour ceux qui luttent un peu au niveau FPS. Et pour ce qui est de notre dernier mode. Donc vous allez aller dans fichier. Et il y a celui là à télécharger. Donc moi je l'ai téléchargé. Donc pour le moment on est à la version 1.3. Bien sûr il va sûrement avoir des mises à jour après ça. Donc vous téléchargez ça manuellement. Et vous allez avoir donc celui là. Et c'est un fichier en fait. C'est un document data. Et pour ça vous allez devoir l'installer en fait dans le document My Game Star Field. Et vous allez voir que vous avez un document en fait data qui existe déjà. Et vous prenez ça et vous le faites glisser. Et vous écrasez en fait tout ça. Après vous pouvez bien sûr sauvegarder et faire un backup de data. Il n'est pas extrêmement gros. Faites-le et gardez l'autre côté. Mais voilà. Vous écrasez tout simplement les fichiers. Ça va fonctionner. Ça va enlever en fait donc du coup cette teinte que vous avez à différents endroits. Un peu verdâtre et tout ça que le jeu a de temps en temps. Donc extrêmement simple à installer. Et fonctionne automatiquement et directement. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et que les instructions seront assez claires. Si jamais vous avez des problèmes, regardez encore une fois la vidéo. Ou alors regardez dans la description. Parce que j'aurai exactement tout noté dans la description encore une fois. Surtout les choses à copier et à coller. Aussi petites informations. Si jamais vous le faites sur le Game Pass, sur la version Game Pass. Je voudrais bien avoir des retours si tout fonctionne en fait de la même façon. De ce que j'ai vu dans les forums et tout ça, normalement oui. Mais je suis assez curieux de savoir si vraiment ça fonctionne bien. Donc voilà. Ça sera tout en tout cas pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à laisser un j'aime et tout. Enfin, vous savez, vous savez. Faites ce que vous voulez. A la prochaine en tout cas. Merci beaucoup et bonne chance dans le monde de Starfield.